Il y a un adage très célèbre qui dit No pitié in business Pour traduire le fait que dans l'univers des affaires on est comme dans une jungle Dans cette vidéo, je vais te parler de la mafia dans les affaires Pour que tu puisses comprendre à quel point il est hyper important que tu te protèges quand tu entes dans les affaires mais aussi que tu saches ce qui t'attend si le projet ou les projets sur lesquels tu es en train de travailler ont de la chance de réussir reste jusqu'à la fin de cette vidéo Je vais te parler de l'histoire d'un jeune Ivoirien qui a créé l'une des plus grandes marques de cosmétiques pour peau noire et métisse mais surtout comment il s'est fait voler sa marque et comment il s'est fait chasser de sa propre entreprise L'histoire que je te raconte est vraie Salut, moi c'est Philippe et bienvenue sur ma chaîne Ici on parle entrepreneuriat et investissement parce que je suis convaincu que ce sont deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure tu as deux choses à faire la première, abonne-toi à cette chaîne et active la notification, la petite cloche afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos nombreuses vidéos hebdomadaires et la deuxième, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur c'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer dans les affaires alors aujourd'hui je veux parler avec toi de quelque chose d'assez triste mais surtout vrai et réel dont il faut que tu sois informé c'est le fait que dans l'univers des affaires on est un peu comme dans un univers dans lequel il y a des loups qui rôdent autour de la bergerie j'attends de toi que tu écoutes cette histoire jusqu'à la fin et puis que tu répondes à la question que je vais te poser dans cette vidéo je vais te parler de l'histoire d'un jeune homme qui a créé une marque qui pèse aujourd'hui plus de 5 millions de dollars mais qu'il a malheureusement perdu il s'est vu retirer sa marque et chasser complètement de son entreprise c'est pas un jeu l'histoire dont je vais te parler est celle d'un jeune ivoirien Fabrice Mahabaud qui est venu en France après être né en Côte d'Ivoire pour y poursuivre sa vie il a fait la prestigieuse école de maquillage Francis Chaveau et en a été diplômé en 1999 et c'est là que les choses commencent une fois son diplôme en poche il a décidé de créer une marque de make-up pourquoi ? parce qu'il s'est rendu compte qu'à l'époque les peaux noires et métisses n'avaient rien pour elle en fait donc du coup plutôt que d'aller chercher du travail dans une entreprise il a décidé de tenter le parcours entrepreneurial c'est quelqu'un de très intelligent artistique, designer qui se lance à fond dans ce projet là petit souci c'est qu'à ce moment là il se rend bien compte qu'il n'a pas d'argent pour pouvoir se lancer dans ce projet là ce qui est le cas de beaucoup de personnes d'ailleurs il décide de se trouver un associé il ne parle pas de cet associé là dans l'histoire mais en tout cas cet associé là dans la repartition qu'ils se font c'est associé à 30% des parts et lui Fabrice en a 60 c'est son idée c'est son projet il en est le CEO le directeur général jusque là tout va bien le projet de Fabrice arrive sur le marché c'est un succès total tout le monde veut travailler avec Fabrice tout le monde a envie d'avoir ses produits on ne sait pas exactement combien le partenaire va apporter dans l'histoire mais on sait en tout cas que le capital de départ de l'entreprise est de 7500 euros aujourd'hui cette entreprise la pèse plus de 5 millions d'euros on parle bien évidemment de Blackop la fameuse marque de maquillage pour les peaux noires et métis en 2001 le succès est total Fabrice parvient même à signer un contrat exclusif avec le printemps de 3 ans pour pouvoir distribuer ses produits après le printemps tout le monde veut s'arracher la marque de Fabrice donc du coup il se retrouve sollicité pour pouvoir venir vendre ses produits non plus seulement au printemps mais au Galerie Lafayette chez Sephora et même aux Etats-Unis chez Maciz autant te dire que le gars il est en haut le seul problème c'est que Fabrice et son associé n'ont pas assez d'argent pour pouvoir livrer et soutenir tous ces marchés là puisqu'avant de t'installer chez printemps je veux dire il faut que tu produises tes gadgets il faut que tu aies un nombre d'échantillons suffisamment grand et conséquent pour aller vendre dans ces grandes maisons là mais il n'a pas assez de capital il se tourne vers les banques pour obtenir un crédit refus des banques et à ce moment là donc son partenaire a la merveilleuse idée de ramener un investisseur dont on ne connaît pas le nom mais Fabrice n'est pas forcément d'accord avec l'arrivée justement de ce nouvel investisseur dans l'entreprise mais comme il est préoccupé à fond dans le côté artistique comme il est préoccupé par le fait que son entreprise commence à être sollicitée partout il avait plus de 200 stands à Paris qu'il devait manager il n'a pas forcément le temps de suivre de très près l'arrivée de ce nouvel investisseur en réalité ce n'est pas un investisseur que son partenaire a ramené le supposé investisseur devient actionnel sans que Fabrice ne le sache Fabrice, le directeur général de l'entreprise se retrouve de moins en moins invité aux réunions stratégiques pour parler de sa marque d'ailleurs ce nouvel investisseur devenu actionnaire commence à demander à ce que les réunions ne se fassent plus dans les locaux de Blackop mais plutôt dans les locaux d'une autre de ses entreprises voilà comment Fabrice sait de moins en moins ce qui se passe les choses sont de plus en plus opaques et de plus en plus floues il parvient à monter toutes les équipes contre Fabrice qui lui-même les a recrutés pour le rejoindre et un certain nombre de décisions sont prises l'une d'entre elles c'est que Fabrice qui avait 60% au départ se retrouve dans sa propre entreprise avec 3,8% départ comment est-ce possible ? des papiers sont signés dans son dos il ne met nulle part sa signature son propre salaire est diminué de 3000 euros il finit par être retrogradé comme simple salarié de sa propre entreprise et en 2007 c'est le comble, il est viré d'ailleurs la police le garde à vue pendant 24 heures d'ailleurs la police le maintient pendant 24 heures dans leurs locaux il n'a plus le droit d'entrer dans l'entreprise ses accès sont fermés il ne peut plus aller dans aucun des espaces de vente de sa propre marque et le mec est juste dépité quoi comment réagir face à cette situation évidente ? le garde d'injustice d'ailleurs pour combler l'ironie on lui remet un chèque de 620 euros comme indemnité de départ on parle d'un mec qui a créé la boîte en 1999 et qui s'en sépare en 2004 enfin qui s'en sépare qui est évincé de sa boîte en 2004 et pour lui dire au revoir il a 620 euros c'est cruel ça fait mal rien qu'à le lire je pense qu'au début il essaye de contre-attaquer mais les choses ne se passent pas bien il est peut-être victime de menaces et il pond un message qui est devenu super célèbre dans cette histoire dans laquelle tout ce que je viens de te raconter en fait il le raconte il explique, il le détaille je mettrai dans la barre de description le lien pour que tu puisses lire un article en anglais qui te retrace l'historique mais le message même d'origine figure dans cet article et il est en français pour que tu vérifies ce que je te raconte Fabrice est quelqu'un de très talentueux il a gagné le prix du meilleur entrepreneur délivré par le Medef le patronat français et pourtant il se retrouve à la rue il ne reçoit aucune aide son licenciement ne lui permet même pas de toucher quoi que ce soit au niveau de la sécurité sociale bref le gars il sombre quoi et plutôt que d'aller de procès en procès en fait il se retrouve simplement dans la dépression parce que beaucoup de gens peuvent se dire mais pourquoi il n'a pas porté plainte ainsi de suite il a essayé à son niveau mais quand tu es face à un puissant tu te rappelles ce que La Fontaine a dit en fonction de ce que vous soyez riche ou misérable les jugements de la cour vous rendront blanc ou noir bref au final notre cher Fabrice se retrouve donc ayant tout perdu finalement et complètement brogue quoi il décide de complètement se laver les mains de cette affaire et de continuer sa vie parce qu'au final il risque d'y laisser lui-même sa propre peau est-ce que c'est parce qu'il est victime de menaces est-ce que c'est parce qu'il se rend bien compte que c'est en train de le ruiner de l'intérieur et que plutôt que de rester là dans cette histoire là pour se battre il vaut mieux qu'il se reprenne et qu'il recommence à vivre voici ma question pour toi qu'aurais-tu fait à la place de Fabrice est-ce que tu aurais essayé de faire ce procès là toute ta vie quitte à ce que finalement tu y laisses tout est-ce que tu aurais abandonné et recommencé autre chose est-ce que tu te serais suicidé dis-moi ce que toi tu aurais fait à sa place en tout cas c'est une histoire très touchante parce que tu te rends quand même compte que le mec il a en créant Blackop il a même donné le nom à l'entreprise en mémoire à son père à la base c'était Godot Blackop en souvenir à son feu père et finalement le mec il a tout perdu suite à cette histoire suite à ce scandale il y a beaucoup de gens qui ont repris l'histoire qui en ont fait un gros boom et beaucoup de personnes à l'époque ont décidé de boycotter cette marque là et de ne plus jamais l'utiliser d'autant puisque quelques temps après ces investisseurs là ont revendu la marque Blackop à une très grosse multinationale dans le secteur dont je tairais le nom et je te parle de cette histoire aujourd'hui parce qu'en fait j'ai découvert il y a très peu de temps que Francis a décidé de revenir dans le game il n'a pas dit son dernier mot cette fois-ci il est revenu avec un nouveau produit une nouvelle marque qui s'appelle D-Cup je lui souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle aventure mais moi je pense que cette histoire mériterait d'être connue et d'être connue de tous ce qui arrive à Fabrice ne lui est pas arrivé du fait qu'il soit simplement noir l'univers du business c'est réellement une jungle il faut qu'on en prenne conscience c'est pas un univers de bisounos là où les gens se font des bisous et se disent ciao ciao non dans le monde des affaires il y a des gens qui sont là comme des loups qui cherchent la première occasion pour te dévorer voilà pourquoi d'ailleurs tu vas te rendre compte que beaucoup de gens ont peur de partager leurs idées en se disant oui mais si je partage mon idée on va me la voler bon en réalité c'est une fausse crainte parce que comme je l'ai déjà expliqué dans beaucoup de vidéos une idée à la base ne vaut rien c'est la capacité à la mettre en oeuvre qui fait toute une différence la preuve beaucoup de gens naissent et meurent avec leurs idées sans que ces idées n'aient jamais rien produit du tout mais quand tu arrives à un stade comme Francis dans lequel tu as transformé ton idée à un produit qui commence à marcher et qui est sur le point d'exploser et que c'est à ce moment là que tu te l'as fait dévorer il y a quelques enseignements que l'on pourrait en tirer le premier c'est qu'il faut réellement apprendre à lire des contrats c'est super important même si toi tu n'es pas calé de manière juridique assure-toi que tu fais délire les contrats à plusieurs personnes deuxième chose c'est que si tu n'es pas obligé d'avoir un partenaire ne cherche pas de partenaire il y a des gens qui avant même de commencer leur business n'ont qu'une seule obsession je veux un partenaire je veux un partenaire ou alors je veux que quelqu'un me finance je veux que quelqu'un me finance autant que tu peux ne te sépare pas d'un seul centime d'une seule pièce d'une seule part de ton entreprise voilà le conseil que Warren Buffett donne il faut que tu sois le seul maître au contrôle de ton business à moins que tu ne puisses plus l'être à ce moment là effectivement couvre-toi de toutes les garanties possibles pour pouvoir apporter les bonnes solutions la troisième chose que l'histoire de Francis nous apprend c'est que c'est possible de réussir en Europe c'est possible pour un noir d'avoir des résultats exceptionnels en Europe où que tu sois et pas juste de penser au pays parce que comme je l'ai déjà dit dans beaucoup de vidéos les Africains ont juste l'obsession de rentrer investir dans leur pays d'ailleurs je promeux ça mais j'aime aussi rappeler que l'Europe est un marché et même les Etats-Unis l'Occident c'est un marché dans lequel il y a énormément de consommateurs qui ont beaucoup d'argent et une bonne stratégie ça peut être de créer des entreprises pérennes qui rapportent beaucoup d'argent ici et avec ces bénéfices comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos décider de faire ce que l'on veut se diversifier en Afrique par exemple et créer là-bas d'autres projets qui vont être peut-être plus parlants à ton cœur ou qui vont davantage contribuer à avoir un impact sur le continent africain je compte sur toi pour partager massivement cette vidéo parce que je crois vraiment qu'il faut que les gens connaissent l'histoire de Francis ça va peut-être décider beaucoup de gens à le suivre dans sa nouvelle marque mais ça va aussi peut-être décider beaucoup de gens à boycotter la première marque chacun est libre de ce qu'il doit faire mais si tu penses que cette histoire-là mériterait d'être connue alors je compte vraiment sur toi pour partager massivement cette vidéo et puis bombardez-moi les j'aime pour que YouTube à son tour partage massivement la vidéo et qu'on soit le plus nombreux possible à l'avoir vu dans les commentaires je veux ta réponse qu'aurais-tu fait à sa place et puis qu'est-ce que toute cette histoire t'apprend sur l'univers du business et sur la manière de fonctionner de l'homme pas simplement du blanc parce que je reste convaincu que même en Afrique on a des histoires comme celle-là qui arrivent tous les jours à très bientôt sur la chaîne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada